Applaudissements Demain est déjà entre nos mains, mais après ce soir, vous verrez, ce sera encore plus à nous. Bonsoir, merci de votre présence, si nombreux, toujours. Merci à nos hôtes ici à la Maison de la Poésie, à Thierry Manier et aux éditions Actes Sud. Pour commencer, je vais vous lire un tout petit extrait du Précis de l'agriculture française d'Olivier de Serres, qui est, je crois, un livre très cher à Pierre Rabhi. Bien connaître et choisir ses terres, sorte et qualité des terres. Le fondement de l'agriculture est la connaissance du naturel des terroirs que nous voulons cultiver, soit que nous les possédions de nos ancêtres, soit que nous les ayons acquis. Afin que par cette adresse, nous puissions manier la terre avec l'artifice requis, et qu'employant à propos cet argent et peine, nous recueillions le fruit du bon ménage que tant nous souhaitons, c'est-à-dire contentement, avec modéré profit et honnête plaisir. J'ai la grande joie de vous présenter deux hommes que quarante ans séparent, dont les pensées comme deux fleuves ont ici convergé dans ce livre qu'ils ont tissé ensemble, « Deux mains entre tes mains », dont nous venons de voir les illustrations, mais pas que, il y avait déjà lu texte. Ce projet ne pouvait que donner plus de force encore à ce que l'un et l'autre transmettent pour que demain, un autre monde, cette utopie qui leur est chère et qu'ils font advenir en lisant, en écrivant, en faisant, en creusant la terre et la réfléchissant en humanité, que demain donc soit encore possible. Mais avant tout, je vous les présente. Et ils ont bien vécu déjà. L'un, Pierre Rabhi, a sans aucun doute transmis à l'autre, Cyril Dion, ce qu'il fallait pour que Cyril porte à son tour le flambeau. Pierre Rabhi écrit, dans La convergence des consciences, que ses collaborateurs lui prêtent leur mémoire de jeunes. Et Cyril, dans les remerciements qui accompagnent son premier roman, Imago, paru cet automne, écrit « Merci à Pierre Rabhi pour avoir renforcé en moi l'aspiration à être libre, à sortir des conditionnements et à créer sa propre réalité. » Ce sont tous les deux, je le crois, des semeurs, deux figures que l'on connaît bien, deux êtres qui dessinent par leurs actions, leurs engagements, des chemins où il est urgent de se risquer, à notre tour, et garder l'esprit vif devant toutes ces histoires qu'on nous raconte. Pierre Rabhi aime l'élégance, qui a à voir avec le respect et la verticalité, sans doute. Il aime le mot et ce qu'il induit dans nos vies, une attitude. Il est né dans le sud algérien, vous le savez. Il réside à Montchamp, en Ardèche, et il a pensé l'agroécologie. Il aime tellement l'Oasis, sa terre-mer, qu'il a créé le mouvement Oasis en tous lieux, où il est sème. Ses méthodes d'agriculture, il les a partagées en Afrique, notamment au Burkina Faso, vous le savez aussi, soutenues par Sankara, à qui il rend souvent hommage. C'est là qu'il crée le centre de Gorom Gorom, pour la formation des paysans à l'écologie, de fil en aiguille, d'année en année. Il a pu étendre ce domaine d'action, toujours en Afrique, Tunisie, Maroc, Bénin, Togo, Sénégal, Mauritanie, mais aussi en Pologne et en Ukraine. En France, il fonde avec ses amis, en 1994, Terre et Humanisme, pour la transmission de l'agroécologie. Deux ans plus tard, ce sera Oasis en tous lieux, puis le centre agroécologique des Amanins, en 2003, avec Michel Valentin, et en 2007, le mouvement pour la Terre et l'Humanisme, qui deviendra, quelques années plus tard, Colibri. Entre-temps, Pierre Rabhi présente sa candidature à l'élection présidentielle. C'était en 2002, souvenez-vous. De cette expérience naîtra justement un désir profond de saisir les consciences. Et c'est à cet endroit précis, lorsque les femmes et les hommes sont prêts, comme l'était Cyril Dion, sans aucun doute, et depuis longtemps, que le mouvement s'enracine et s'étend. Par capillarité, par la transmission, par l'énergie qui porte les voix des uns avec les autres. Tout ce monde, qui doit faire boule de neige, s'emploie à rendre vrais les sages enseignements qu'a inspirés à Pierre la nature. Il laboure et sillonne la terre comme il scrute les mots, en paysans et poètes. Outre ce livre commun qui paraît cet automne, je signale la bibliographie de Pierre Rabhi et foisonnante, « La convergence des consciences », dont j'ai parlé tout à l'heure, paru chez Babel en 2016, qui est un subtil abécédaire. Pierre n'a pas écrit que des essais, comme le prouve ce livre, puisqu'il avait tenu à écrire un roman, plus précisément, dit-il, un roman vrai, du Sahara au Cévenne, paru en 1995 chez Albain Michel et qu'on trouve aujourd'hui en poche. Et paraissent, ces jours-ci, des carnets d'alerte sur la finance, les semences et la faim dans le monde. On a toujours besoin de lanceurs d'alerte, quel que soit leur âge. Cyril Dion, lui, est né à 40 ans, après Pierre Rabhi, si mes calculs sont justes, en banlieue parisienne. Assis sur un fil, son premier recueil de poèmes est paru en 2014 à la table ronde, et l'on sent, quand il évoque cette publication, une joie profonde d'avoir réalisé ce qui le tenaillait depuis si longtemps. Il vient de publier son premier roman, « Imago » chez Hapte Sud. « Imago » qui l'a longtemps porté en lui, doit sans doute beaucoup à son engagement lors du congrès israélo-palestinien de Coe en 2003, puis en 2005 et 2006, aux deux congrès mondiaux des imams et rabbins pour la paix à Bruxelles puis à Séville. Il a créé et dirigé le magazine Kaizen et co-dirige avec Jean-Paul Capitani la collection « Domaine du possible » chez Hapte Sud. Et il publie Hapte Sud Junior. Il a réalisé, et vous le savez bien, avec Mélanie Laurent, le documentaire « Demain » en 2015, exprimé comme il se doit, notamment au César pour le meilleur documentaire. On a écrit de ce film, et ça c'est intéressant pour nous tous, qu'il jetait les bases d'une nouvelle fiction collective. Tout ce qu'ils font, tous les deux, nous invite à envisager autrement à peu près tout ce que nous faisons pour redessiner un projet commun franchement plus enviable. Dans cette histoire que je raconte vite, on a déjà croisé Cyril aux côtés de Pierre Rabhi puisqu'il a créé avec lui les colibris. Ainsi va la vie de ces deux-là, dont les travaux, dont la parole nous conduisent à réfléchir tout en nous donnant envie de faire. Et faire en poésie est le seul programme possible puisqu'il est écrit dans la langue pour ne jamais plus en sortir. « Demain entre tes mains » Ce livre, étonnant, illustré par 32 artistes de l'agence Costume 3 pièces qui a souhaité accompagner ce message de Cyril et de Pierre, ce livre est le fruit d'une amitié doublée d'une grande complicité et résulte dans la forme, en un florilège de sentences, contes, allégories, phrases célèbres que Pierre utilise souvent lors de conversations avec ses amis, lors de conférences, pour se faire entendre, que Cyril a repris ici et qui les exploite au meilleur sens du terme, expliquant ce que tout ceci a fait à sa vie, a fait dans sa vie, fera de nos vies, si nous y prêtons une oreille très attentive. Je n'ai pas résumé leur vie, mais venons-en aux questions. Voilà, Cyril, Pierre, merci d'avoir supporté ce long déballage de vos vies, vous qui êtes tous des autres. Voilà, deux mains entre tes mains. Donc j'avais envie que toi, Cyril, tu reprennes un certain nombre de ces choses fondamentales que tu as repérées dans les conférences, dans tes conversations avec Pierre, qui t'ont frappé, qui nous frappent, et que tu as voulu transmettre, puisque le sujet de cette rencontre, c'est aussi bien évidemment la transmission. Pourquoi tu as choisi ces phrases-là ? Et ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est comment, de ces choses entendues, surentendues, très entendues, nous faisons quelque chose malgré le fait qu'elles se répètent ? Quelle stratification, qu'est-ce qui se passe en nous pour que, d'un seul coup, on les fasse nôtres ? Tu peux en parler un petit peu ? Cette question très facile. Bonsoir tout le monde, merci pour ce portrait que tu as dressé de nous. En fait, moi j'avais envie d'écrire un livre qui puisse s'adresser aux enfants, notamment à mes enfants, puisque moi j'ai des enfants de 9 ans et 12 ans, qui comme ils ont un papa écolo, sont plutôt en réaction par rapport à l'écologie. Donc mon fils, je me souviens, quand il avait 7 ans, il rentrait, et puis il me disait, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui, papa ? Non, j'ai bu du coca. Avec un air de défi comme ça. Et du coup, c'est dur pour moi de leur parler de ça, parce qu'ils ont toujours l'impression de genre, ça y est, le revoilà, il recommence. Une autre anecdote que je raconte souvent, c'est, un jour, je me suis retrouvé avec des souris à la maison et je ne savais pas quoi faire pour les faire partir. Donc j'ai essayé de calfeutrer les placards, de mettre des trucs à ultrason. Et en désespoir de cause, j'ai fini par mettre des pièges. Et donc j'ai mis un piège à la souris. Et donc un matin, Pablo avait 6 ans, à ce moment-là c'est mon fils, on arrive dans la cuisine, et on voit une souris attrapée par le piège, donc morte comme ça. Et donc lui, il se penche, il regarde, puis il me regarde et puis il me dit, alors les colos, on tue des animaux ? Je me suis dit, là, ça ne va quand même pas être facile. Il me scrute, quoi. Et il se trouve que, moi, mon éducation, une bonne partie de mon éducation à l'écologie a quand même été faite par Pierre. Je m'intéressais au sujet, j'y étais sensible, j'y étais venu plutôt par la médecine naturelle, donc par la santé. Mais quand j'ai rencontré Pierre, d'ailleurs dans une circonstance assez rigolote, puisque j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie quand je faisais de la réflexologie plantaire. Et donc j'ai fait une formation de réflexologie plantaire, et un jour, la formatrice arrive au cours, et elle dit, voilà, je vais faire un truc contre l'avis de tous mes collègues qui ne sont absolument pas d'accord, c'est que je vais vous donner une sorte de tract politique. Ce qui est normalement absolument pas l'endroit, on ne devrait absolument pas faire ça dans une formation en réflexologie plantaire. Mais cette rencontre que j'ai faite est sans doute une des rencontres qui a le plus bouleversé ma vie. Elle nous a sorti le 4 pages de Pierre, pour les élections en 2001. Je vois mon Pierre avec à peu près la même chemise, les brâtels, comme ça, bras croisés dans un champ de blé. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quoi ce truc ? Je rentre chez moi le soir, je lis, et contre toute attente, ça m'intéresse. Et je me dis, incroyable, incroyable. Et il se trouve que des années plus tard, on a été réunis par une amie commune qui s'appelle Isabelle Desplat, qui cherchait effectivement quelqu'un pour créer Colibri. Et donc quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai assisté à plein de conférences de Pierre, beaucoup, beaucoup. Et en fait, pour ceux qui ont déjà vu Pierre en conférence, ça peut se ressembler parfois. C'est-à-dire que les histoires que j'ai reprises dans le livre, effectivement, je les ai entendues beaucoup de fois, comme tu disais, la répétition. Comme je viens de le faire ce soir avec mon histoire de « Papa, tu tues les animaux », que j'ai déjà raconté 50 millions de fois. Et je suis sûr qu'il y en a de vous, parmi vous, qui l'ont déjà entendu. Et petit à petit, cette répétition qui est en fait, je m'en suis rendu compte, moi, à force de faire aussi des conférences, quelque chose d'inévitable, parce qu'on ne sait jamais qui est dans la salle. C'est toujours un public différent. Donc on a toujours, on se dit « c'est important de dire ça », donc on le redit. Et puis, quand on ne nous interroge pas, et qu'on nous propose de partager ce qu'on a à dire, on n'a pas 50 millions de trucs à dire. Donc on dit toujours un peu les mêmes choses. C'est presque comme une sorte de travail d'acteur. C'est un de recréation permanente, à partir de l'audience, en fait, à partir des personnes qui sont là, pour retrouver un petit chemin pour essayer de faire passer ce qu'on veut exprimer jusqu'à l'intérieur de vous. J'espère qu'on y arrivera ce soir. Et ces histoires-là, se sont sédimentées en moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que Pierre m'a dit des trucs en 2006 que j'ai dû comprendre en 2016. Vraiment. J'avais compris intellectuellement, parce que je ne suis pas complètement débile, mais vraiment compris. C'est un moment où vous avez un truc qui s'allume et où vous vous dites « Ah, mais c'est ça qui veut dire, en fait. » Et j'ai pris conscience à quel point ces histoires avaient quelque chose d'extrêmement puissant, puisqu'à la fois elles avaient une dimension philosophique, éthique, mais à la fois elles étaient drôles et simples. Donc c'était facile de s'approprier ces histoires et de pouvoir les raconter à son tour. Et donc je me suis mis à en raconter. L'histoire du pêcheur, par exemple, qui est dedans, ça m'arrive hyper souvent de la raconter. Elle marche très bien d'habitude. Et d'une certaine façon, je me suis dit « Mais c'est ça, en fait. » C'est ça la transmission. Et c'est pour ça que l'histoire de Pierre et ce que tu portes beaucoup, qui est de l'oralité, finalement. Tu viens d'une civilisation de l'oralité. Ça marque énormément ton discours, puisque tu t'exprimes de cette façon-là, par des images, par des histoires, par l'humour, par la tendresse, j'ai même envie de dire. Et c'est ça qui pénètre. Moi, je me suis toujours rendu compte que les gens aimaient bien. Une fois, on s'est retrouvés tous les deux à l'université d'été du MEDEF, en 2009. Ce qui est un endroit, un congrès, pour qu'on se retrouve tous les deux. On avait été invités, parce qu'il y avait Laurence Parizeau qui était venue à un truc de colibri, et qui s'était dit « C'est intéressant. » Et moi, j'assistais à la conférence, et donc il y avait six personnes qui parlaient, dont Pierre, qu'il y avait des banquiers, il y avait des patrons de multinationales et tout ça. Donc c'était à HEC. La salle était bourrée à craquer. Et en fait, la seule personne qui était applaudie à chaque fois qu'il parlait, c'était Pierre. Je me disais « Ces gens ne s'en foutent, en fait. » Ils viennent à l'université d'été du MEDEF, donc a priori, ils sont pour la croissance, ils sont pour le profit, et ils adorent Pierre. Donc que se passe-t-il ? Pourquoi ? Et en fait, je me disais « Mais c'est parce qu'ils avaient devant eux, moi, ma théorie sur Pierre, je suis désolé, j'ai une théorie sur toi, je vais te le dire. » C'est que c'est un véritable être humain. Un être humain « normal » entre guillemets. Et c'est devenu extrêmement rare par les temps qui courent. C'est-à-dire que Pierre dit des choses extrêmement simples pour moi, simples et essentielles, et qui sont dits parfois avec la simplicité d'un enfant. Et c'est pour ça que ça nous touche. Parce qu'on est habitué à habiller tout ce qu'on raconte d'une espèce de galimatia de concept, des trucs et de machins super compliqués, sans se dire que parler simplement avec son cœur, comme un être humain « normal », c'était ça qui était le plus puissant peut-être. Donc je suis parti de ces histoires, j'ai bientôt fini. Je suis parti de ces histoires en me disant que ces histoires-là pourraient toucher des enfants et une autre génération. Et à partir de ces histoires, j'ai essayé de tisser une espèce de parcours pour expliquer pourquoi on est dans la situation dramatique actuelle, écologiquement, socialement, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire ensemble et qu'est-ce que ça raconte de notre présence sur cette planète ? Qui est aussi une des choses que j'ai été amené à réfléchir pas mal au contact de Pierre. Qu'est-ce qu'on fout là-à-coup ? Je suppose que vous connaissez tous l'histoire du pêcheur. Alors, je propose justement une chose, c'est que Pierre évidemment réagisse à ce que vient de dire Cyril et qu'on parle de ce pêcheur. Mais auparavant, juste dire tout de même qu'une forme de recréation de ces propos qu'on entend, c'est un petit peu comme l'interprétation, la traduction ou l'édition. Et notamment, prenons par exemple les fables de La Fontaine qu'on apprend depuis des générations. Elles sont régénérées à chaque fois comme ces vieilles métaphores qu'en poésie on dit catacrèse. Vous savez, les bras du fauteuil, à l'origine c'est une image. Mais c'est tellement usé, tellement usé, les bras du fauteuil, qu'on ne voit même plus que ce sont des bras. Eh bien, les histoires de Pierre, c'est pareil. Et notamment grâce à ce livre, par exemple, qui paraît Demain entre tes mains, maintenant, les images de Pierre revues par Cyril et revues par ses illustrateurs de génie ont une nouvelle vie. C'est ce qui rend aussi la vie de nos livres et la vie de notre édition. Heureusement. Pierre, tu veux réagir à ce qu'a dit Cyril et parler de ce pécheur, nous raconter cette histoire ? Bien entendu, je suis vraiment très touché par ce que dit Cyril et puis que ce qui se vérifie aujourd'hui, c'est qu'en fait, moi je crois beaucoup à la convergence des consciences. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement... On peut être enlisé dans son histoire propre. Théoriquement, on n'a rien à faire ensemble. Rien. Un arabe qui vient de chez Parou, etc. Bon. Donc, et il se passe quelque chose aujourd'hui auquel je crois énormément, c'est qu'il faut que maintenant l'humanité dépasse ses clivages et sa fragmentation pour aller vers quelque chose d'autre et construire une humanité unifiée. Voilà. Donc, ça j'y crois vraiment fermement parce que nous sommes dans une société qui ne cesse pas de fragmenter, de diviser les croyances, les religions, les idéologies. Il n'y a qu'à regarder, disons, ce qui se passe au plan géopolitique sur la planète pour se rendre compte que l'humanité, elle n'évolue certainement pas vers l'unité, bien au contraire, et qu'on s'est envoyé dans une démarche qui est une démarche de destruction. Le rapport à la terre, le rapport à la nature est destructeur. On sait très bien qu'on consacre des bulges colossaux à l'art de tuer, beaucoup plus qu'à la vie. Pendant qu'on perfectionne l'art de nous détruire entre nous, il n'y a qu'à regarder l'actualité. Mais la nature est négligée, même si elle n'était que négligée, elle est en fait détruite. Donc on est dans ce déséquilibre tragique, etc. Et quand on s'est rencontré avec Cyril, là aussi, il se passe comme des petits miracles, c'est-à-dire de convergence féconde. On n'est pas simplement dans une amitié simple qui pourrait être que ça, mais on est dans une créativité commune. Et c'est ce qui nous a amenés d'ailleurs à Colibri, je pense que vous connaissez la légende de Colibri, je vais quand même la raconter. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était une légende amérindienne qui dit qu'un jour, il y a eu un incendie de forêt, tous les animaux étaient atterrés. atterrés, regardez le désastre, atterrés mais impuissants. Voilà. Et puis le petit Colibri, c'est un tout petit oiseau, vous savez, moi j'ai appris qu'il pouvait se mettre, comment on appelle ça, géostationnaire, il peut reculer, il trouve volubile, avec un bec assez long. Et bien ce Colibri, lui, il va prendre quelques gouttes d'eau dans, je ne sais pas où, dans la rivière, et il vient les jeter sur le feu, sur le brasier. Et le, c'était le tatou, qui était en train de l'observer depuis un moment, et il lui dit, voyant le côté dérisoire, il dit au Colibri, « Colibri, tu ne penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau, tu vas éteindre le feu. » Et le Colibri, il regarde droit dans les yeux, il dit, « Je le sais, mais je fais ma part. » Ça a fait-il. Je me suis dit, faire sa part, c'est vraiment cela. Parce que sinon, on est la posture critique, le monde qui ne va pas, le gouvernement, les machins, etc. Alors qu'en fait, on a un espace de liberté dans lequel on peut créer soi-même, à la condition que cette créativité soit évidemment inspirée par le désir du bien. Le désir du bien, le désir d'une évolution positive, le désir de se réharmoniser avec les forces de la vie. À partir du moment où il y a ce désir-là, je pense qu'il n'y a pas de petites initiatives. Ça peut être petit, moyen, grand, mais si on coalise tout cela, eh bien ça aboutit à quelque chose d'être formidable. L'une des... Tu as cité un petit peu mon aventure politique. Vous avez échappé à un président. Un président arabe. Enfin, je ne suis pas vraiment arabe. Je suis plutôt dans le sud. Mais figurez-vous qu'en 2002, on m'a mis la pression, il faut que tu te présentes, il faut que tu te présentes. Présentez-moi aux élections présidentielles, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc je, finalement, en force d'insomnie, est-ce que j'y vais, j'y vais pas, etc. Puis finalement, je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? Seulement, seulement ça sera dans une thématique particulière, c'est-à-dire, ça ne sera pas, ça ne sera pas, si vous votez pour Pierre Rapi, je ferai ci, je ferai ça. Et puis je me suis dit, c'est peut-être une occasion de créer en quelque sorte des micros, la campagne serait en quelque sorte de recréer le dialogue entre les gens et que les gens fassent eux-mêmes de la politique et non pas simplement adhèrent à quelque chose. Alors on s'est dit, on est parti au Kaidi, au Kaido, il faut quand même qu'on y aille, mais il fallait passer par les signatures. Alors là, moi, honnêtement, je me suis dit, si on a trois signatures de trois mères en état d'ébriété, ça sera pas mal. Ça sera déjà pas mal. Donc on est parti dans l'aventure et puis, étonnement, 184 signatures, des mères qui nous disent, mais c'est dommage que vous n'étiez pas, vous n'êtes pas venus plus avant, je vous aurais donné ma signature, etc. Donc on était les premiers éperlués en disant, mais finalement, ce qu'on dit, c'est pas si bête que ça. Et du coup, c'était sur notre, on avait établi un quatre pages dans lequel on mettait nos arguments. Et les arguments qui nous tenaient à cœur et qui me tenaient à cœur d'une façon particulière, c'est évidemment le féminin au cœur du changement. Pourquoi, diable, la femme était subordonnée sur l'ensemble de la planète ? Pourquoi ce féminin dominateur, ce masculin dominateur par rapport à lui ? Pourquoi, diable, éduquons-nous les enfants dans la compétitivité plutôt que de les éduquer dans la coopération ? Ça pourrait démarrer comme ça, par la coopération. Évidemment, toute la question écologique, la destruction qui est l'être humain, première catastrophe écologique. Nous sommes la première, la plus grande catastrophe écologique, c'est quand même nous-mêmes. pourquoi, pourquoi, diable, continue à détruire la vie à laquelle nous devons la vie ? Pourquoi ne pas avoir des utopies généreuses qui vont évoluer vers une société différente au lieu de rester monter sur un rail comme ça dans des concepts et des principes qu'on n'en met pas en question et l'agriculture écologique, etc. Donc, c'était un petit peu nous. et les 30 ou 25 ou 30 réunions politiques se sont transformées en petits forums où les gens sont concertés entre eux. Et on a complètement oublié l'idée d'arriver au pouvoir par la politique, mais commencer à faire que les consciences et les âmes s'interrogent elles-mêmes sur leur destin et ne soient pas simplement sur l'attente du sauveteur qui va amener la solution et auquel on adhère à droite, à gauche, c'est un élément. Voilà. Et c'est à partir de là, enfin, c'était suite à un engagement que j'avais eu déjà en 61. C'était pas d'aujourd'hui. Quand est arrivé 68, je me suis dit tiens, ils ont compris. Mais c'était une protestation avec Michel, mon épouse, où on avait décidé de retourner à la terre. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas du tout d'accord avec ce qui ne paraissait l'asservissant de l'être humain. Donne ta vie et on se donne un scénario en attendant la retraite. Donc, moi, ça ne paraissait pas du tout. Et c'est ce 4 pages ? L'histoire des boîtes. Voilà. Non, mais c'est vrai ? C'est l'histoire des boîtes ? Non, mais tu peux peut-être juste pour concler, mais tout ce que tu viens de dire là, sur l'asservissement, en fait, tu l'as résumé dans cette petite histoire des boîtes qui marche. Dans l'histoire des boîtes, c'était de dire le système se présente comme salvateur. Vous allez voir ce que vous allez voir avec la technique, la science, etc. L'homme va être libéré. Il va libérer l'être humain. Et puis, quand on regarde l'être humain dans son itinéraire propre, on s'aperçoit qu'il passe d'une incarcération à l'autre. De la maternelle à l'université, il est enfermé. On appelle ça d'ailleurs le bâul, etc. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment ? Dans sa caisse, bien sûr. Et on a la boîte à vue en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Alors, comme itinéraire libre, ça me paraissait, voilà. Alors, on est réduit à 11 mois de coma et un mois de réanimation. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, on est loin de la vie, on est loin de la nature, on est de la beauté qu'elle nous offre et tout cela. Voilà, je considérais qu'il y avait là une confiscation de la vie par le produit national pour lui. De là, toi, tu l'enchaînes sur les boîtes. Il y a la version de Corinne Serraud qui dit le salariat, c'est 5 genres de prostitution et 2 genres de réanimation qui est dans la même chose. Avec laquelle tu as travaillé. Il y a des histoires que raconte Pierre qui l'invente et puis il y en a d'autres et c'est l'humour adorable de Pierre Rabhi. C'est que par exemple dans Convergence des Consciences pour Colibri, j'ai dit tout à l'heure que c'était un adorable abécédaire, alors Colibri, voilà ce qu'il écrit pour commencer. Je ne sais plus où j'ai découvert le petit conte amérindien du Colibri, etc. Voilà, donc tout converge toujours et tout ce qui doit rester reste. la preuve, ce qui figure dans ce livre. Donc toi, des boîtes qui s'entassent et s'empilent dans nos vies et nous encombrent pour finir pour rien et par rien, tu en fais quoi, Cyril ? Pour les jeunes, sachant que, bien sûr, on est nombreux ici à avoir vu votre film, toi et Mélanie Laurent, demain, sachant que, évidemment, toutes ces histoires de Pierre, comme par enchantement et par miracle, s'inscrivent aussi dans le message que vous nous donniez dans le film. Oui, comme je disais tout à l'heure, ça a partiement fait mon éducation donc ça transpire après dans plein de choses que j'ai faites mais moi, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus touché dans ce que racontait Pierre, cette histoire d'incarcération, d'aliénation et de nécessité à être libre. Et donc là, j'essaie d'expliquer et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo et c'est pour ça que j'ai remercié Pierre dans Imago, c'est que Imago, ça raconte la trajectoire de quatre personnages qui sont eux-mêmes incarcérés aussi, certains dans des territoires puisqu'il y en a deux qui vivent à Gaza, certains dans leur souffrance, certains dans leur conception religieuse ou politique et qui vont essayer de chercher une issue et une capacité à être libre. Donc tout ça pour moi, dans Demain, on partait sur la route parce que on considérait qu'on était justement emprisonné dans un système qui nous emmenait à la catastrophe et qu'il fallait trouver des gens qui avaient décidé de sortir de cette façon de penser, qui avaient choisi de reconstruire des espaces de cohérence et donc qui apportaient des voies, d'autres voies, des solutions si on veut à nos problèmes. Et là, dans le livre, l'idée c'était d'expliquer aux enfants que c'est pas obligé de suivre cette trajectoire-là et que d'une certaine façon c'est là où le piège se referme. C'est-à-dire que dès l'école, on commence par vous dire il faut bien travailler à l'école pour ensuite avoir un bon métier, pour gagner de l'argent, pour pouvoir aller à Carrefour et chez Nike le dimanche parce que c'est formidable. Le grand centre commercial où on va pouvoir dépenser tout cet argent qu'on a gagné la semaine. Et dans une certaine mesure, toute notre créativité, toute notre énergie est emprisonnée. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui font des métiers qui n'ont pas tellement de sens pour eux. Et quand vous leur demandez si ça leur plaît ce qu'ils font, ils disent « T'aimes bien tout le boulot toi ? » « Ouais. » Mais c'est les mêmes personnes qui au début de la semaine vous demandez « Comment ça va ? » Et puis ils vous disent « Ben, comme un lundi. » Puis vendredi, « Ben ça va, c'est bientôt le week-end. » Puis c'est bientôt les vacances. Et c'est terrible de se dire qu'on vit pour attendre les vacances ou le week-end et que d'une certaine manière, même quand on cherche à s'engager, c'est-à-dire que quand on projette demain, par exemple, il y a plein de gens toujours pour me dire « Bon, mais qu'est-ce que je peux faire ? » Et ils pensent « Qu'est-ce que je peux faire dans ce contexte-là ? » Dans le contexte où je fais un métier qui n'a pas tellement de sens pour moi pour pouvoir survivre et avoir un salaire à la fin du mois et où il me reste deux heures le week-end où je peux faire un truc. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? » Et je leur dis « Mais vous pouvez faire plein de trucs, évidemment, vous pouvez manger bio, vous pouvez vous déplacer au vélo, etc. » Mais le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, il est « Qu'est-ce que vous, toute la journée, enfin, dans quoi vous mettez votre énergie ? » Vous nourrissez quoi comme système ? Imaginez que demain, toutes les personnes qui font un métier simplement parce qu'elles ont besoin de gagner de l'argent à la fin du mois, fassent la chose qui les passionne le plus au monde. La chose pour laquelle elles ont du talent. Et que ça, elles puissent le mettre au service de la société. Vous avez tous eu un prof super génial et vous aviez l'impression que son heure de cours, elle passait comme ça. Alors que l'heure de cours d'après, avec l'autre prof qui était beaucoup moins géniale, on avait l'impression qu'elle durait 4 heures. Vous avez tous été chez un boulanger extraordinaire, son pain, il est tellement bon que ça rend votre vie un peu plus belle. Alors que la boulangerie de l'autre rue où le pain, il est vraiment dégueulasse, ça vous met un peu de mauvaise humeur. Et c'est pareil pour tout. Quand vous voyez des gens, par exemple, qui... Je ne suis pas un fan absolu de Ruffin, mais je trouve que quand je le vois, par exemple, à l'Assemblée nationale en ce moment, où il est toujours avec ses notes, où il a épluché le truc, il pose tout le temps des questions, il y va, etc. je me dis, je me dis, mais merde, il est content d'être député, lui. Mais c'est vrai, il le fait bien. Il s'intéresse au truc et quand les multinationales arrivent, ils font, on dit non, les gars, j'ai bien regardé le dossier, le truc que la personne ne lit jamais, et j'ai quand même trouvé des trucs un peu bizarres. Et moi, c'est ça que j'ai envie qu'un député puisse faire. Je me dis, mais je suis vraiment content qu'il fasse la chose pour laquelle il est doué, pour laquelle il a du talent, qu'il le rend heureux. C'est vraiment formidable. Et quand ce n'est pas le cas, ça induit, et c'est ça qu'on essaie d'expliquer aux enfants, tout un tas de mécanismes de compensation. On est un peu malheureux de faire ce qu'on fait, on n'y trouve pas beaucoup de sens. Donc, on trouve des mécanismes de compensation en jouant à Cordy Crush, par exemple, en claquant son fric, comme je le disais tout à l'heure, au centre commercial, en partant à l'autre bout du monde en avion. Et on crève de ça. Donc, non seulement notre énergie n'est pas disponible pour faire des choses qui construisent, mais en plus, cette frustration crée quelque chose qui détruit. Et je vous raconte juste une petite anecdote par rapport à ça. J'avais un ami, il y a quelques années, à l'époque, j'organisais des congrès israélo-palestiniens, qui lui, il avait été à l'école avec moi. On est nés dans les Yvelines, dans une banlieue chic et un peu riche et catholique. Donc, on était enfant de cœur, les deux, à la messe. Donc, Jésus, aimez-vous les uns les autres et tout le bazar. comme disaient les Belges. Et on a eu des parcours un petit peu différents. Lui, il a fait une école d'ingénieurs très chic et tout ça. Et il a été ensuite travailler chez Safran, qui est la branche militaire de Sajen. Et donc, pendant que moi, j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens, lui, son boulot, c'était de construire des tours qui calculaient la trajectoire des missiles pour être sûr que le missile tombait bien exactement au bon endroit. Et donc, un jour, il m'appelle et il me dit « Est-ce que vous faites du... Vous prenez des bénévoles, tout ça, dans ton association, tout ça ? » Et je lui dis « Pourquoi tu me dis ça ? » Parce que d'habitude, la blague entre nous, c'était plutôt... Lui, il me disait « Dis-donc, ça marche la paix ? Parce que nous, la guerre, ça marche une tonne. » Donc là, tout d'un coup, je lui disais « Bon, tiens, quelque chose s'est passé. » Et il me dit « Écoute, voilà, je lisais une histoire. » Donc, toujours la lecture, les histoires. Je lisais une histoire hier soir à Quentin, donc son fils. C'était l'histoire de Noé. Donc, le déluge, l'âge de Noé, et à la fin du livre, ça se terminait par « Et toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour rendre le monde plus beau ? » Et lui, avec sa tour de missile, il a eu comme un moment de solitude. Parce qu'en va, il s'est dit « Eh merde ! » Donc, il s'est dit « Tiens, je vais aller faire un peu de bénévolat dans son association, mon copain qui fait des trucs pour la paix. C'est vachement bien. » Je dis « Mais ton problème, c'est pas de faire deux heures dans mon association. Ton problème, c'est que tu fabriques des tours pour les missiles. C'est ça, ton problème. » Ce que je dis aux gens aussi dans les confins, je leur dis « Mais votre problème, c'est pas genre « Moi, je travaille chez Areva ou chez Monsanto, mais j'y vais en vélo. » « Si vous y allez en vélo, alors ça va. C'est bien. Et à la cantine, je suis végétarien. » « Ah bah, donc tout, alors. » Et donc, j'essaie de dire aux enfants « Vous avez le choix. Donc, rentrez pas dans ce truc. Refusez de faire un truc pour gagner de l'argent, pour devenir un esclave toute votre vie. Trouvez le truc pour lequel vous êtes sur cette planète. Et offrez ça, offrez ça au monde. Et c'est ça qui... Moi, j'ai la croyance que c'est ça qui le transforme. Tu viens de lâcher un mot énorme, c'est l'esclavage. En effet, évidemment, Pierre, cette conscience d'être libre, conscience d'être libre, ce que tu es, ce que Céline démontre à l'envie aussi à l'instant, c'est-à-dire pouvoir dire absolument ce que l'on croit profondément, refaire à l'Assemblée nationale. Notre société fait tout pour éviter cette conscience-là. On parlait du rapport au temps, du rapport à l'espace, cette précipitation. Tu as évoqué tout à l'heure cette chose dont tu parles et qui me semble extrêmement intéressante, la fragmentation du monde, donc la perte de cette unité qui fait qu'il reste des choses infimes qu'on n'arrive même plus à capter. Qu'est-ce que ça te dit aujourd'hui encore ? Et comment utiliser l'énergie ? On parle de poésie aussi. Et qu'est-ce que la littérature, l'énergie, la poésie sans énergie ? Qu'est-ce que c'est qu'une parole, comme Cyril, sans énergie ? Ce n'est plus une parole. Il faut que ça ait du relief, donc qu'on puisse s'agripper dans vos propos. Donc comment fais-tu pour continuer ? Je suppose grâce à ceux les plus jeunes qui arrivent après toi et qui portent de nouvelles manières ta pensée, parce qu'on peut vraiment parler d'une pensée du monde que tu as inspirée et que tu as construite. Voilà. Comment entends-tu ce que dit Cyril ? On n'a pas évoqué, mais l'histoire des boîtes, c'est évidemment l'histoire de l'argent. Tu fais une distinction, et peut-être en parleras-tu là, entre argent et finance. Pour toi, ce n'est pas la même chose, la finance et l'argent. Voilà, alors c'est un vaste sujet, mais voilà, si tu as envie de dire quelque chose maintenant, vas-y. Alors, il se trouve que mon engagement, bien sûr, après, notre engagement à Ardéchois, installation à la ferme, pratique de l'agroécologie, mise en route d'une certaine formation des gens, je me suis trouvé impliqués évidemment dans la question de la faim dans le monde. Certes, nous, nous mangerons notre faim, etc., etc., mais quand on se renseigne sur le sort de l'humanité aujourd'hui, il y a les spécialistes, les experts, qui vous disent qu'il y a toutes les sept secondes, un enfant meurt de faim. Voilà. Donc, il faut arriver à se dire, on ne va pas focaliser sur l'Occident qui a réussi, mais qui a réussi en plus, on est bien obligé de dire qu'il a réussi avec des exactions. Que serait l'Europe aujourd'hui si elle n'avait pas de colonie ? Donc, je ne parle pas en tant qu'Afrique, la casquette africaine, ce n'est pas du tout, je ne suis pas en train de dire, en tant qu'Africain, je suis en train de revendiquer, je reste totalement dans l'humanisme. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Une humanité effectivement fragmentée, nord-sud, religion, etc., mais il y a un désastre, c'est qu'il y a une grande part de l'humanité, une part importante de l'humanité qui n'a même pas accès à l'eau potable, même pas accès à la nourriture. Donc, les enfants meurent de faim, etc. Donc, ça amène notre responsabilité à un niveau plus large que les problèmes uniquement occidentaux. Donc, ce qui fait que ça m'a amené en 81, à m'engager dans la transmission de l'agriculture écologique comme moyen, comme méthode qui va permettre aux gens délaissés sur la planète de se nourrir sans être obligés non plus de se ruiner. parce que ce qui s'est passé aussi dans les exactions, c'est qu'une paysannerie toute entière qui avait vécu depuis des siècles, voire des millénaires, en tirant parti, avec des erreurs aussi, mais en tirant parti de ce dont elle disposait pour survivre, se trouve un jour prise dans la loi du marché. Comment on a pris ces paysans pauvres, pauvres, mais pas misérables dans la loi du marché ? C'est ça qu'on leur dit un jour, mais vous bricolez avec votre, simplement, votre alimentation de survie. Il faut maintenant que vous rentriez dans la sphère du profit financier. Faites du coton, faites des arachides, faites du, etc., etc. Ces paysans se mettent à produire ces choses-là, et c'est comme ça qu'ils sont connectés à la loi universelle du marché et on leur dit, le paysan dit, voilà, moi, vous voulez que je fasse du coton et vous voulez que je le fasse avec des encrées chimiques, des pesticides, des semences sélectionnées, etc. Moi, je n'ai pas tout ça. Qu'est-ce que cela ne tienne, on t'avance, on te donne les encrées, des pesticides, on te donne les semences, etc. Tu vas cultiver et quand tu as cultivé, tu amènes ta récolte. La coopérative prend la récolte et le coton ou les arachides vont rentrer dans la loi du marché international. Eh bien, ce paysan, il est immédiatement ruiné parce que la loi du marché le détruit. Il ne peut pas concurrencer. Comment voulez-vous mettre en rapport le, je ne sais pas quel cultivateur californien avec le petit paysan de Zahalien ? Et pourtant, c'est la même règle qu'il y aurait appliqué. Donc, on aggrave en quelque sorte la condition de ces paysans et ça aboutit même à des famines comme actuellement elles sont en train de se développer. Donc, du coup, ce qui est apparu, la solution qui a fonctionné et qui aujourd'hui comprend des milliers, je suis retourné en Afrique il n'y a pas longtemps, des milliers de paysans qui maintenant sont libérés des engrais, des pesticides, des pesticides sélectionnés par l'agriculture écologique. Qu'est-ce que c'est que la agriculture écologique ? C'est évidemment essayer d'observer les lois de la nature elle-même, comment la nature est faite pour arriver à s'entretenir bouquin que nous avons fait avec Jean-Marie Pelle. Il y a-t-elle un sens ? Eh bien, la nature, elle, elle a mis un scénario qui est un scénario de sa propre survie, elle n'a pas eu besoin de nous. Et quand nous sommes arrivés, nous en tant qu'êtres humains et espèces humaines ont entré dans une forme de transgression qui a abouti à la famine parce qu'on a poussé les paysans à utiliser les engrais, les pesticides, les semences, ce qui a été une énorme destruction des sols mais en même temps qui les a ruinés, littéralement ruinés. Donc, notre travail a consisté à dire avec l'agriculture écologique que vous n'avez pas besoin d'être aliéné à tous ces systèmes-là et vous allez vous nourrir, vous allez vous nourrir comment ? Par la force de la vie elle-même. Et cette force de la vie qui est démontrée d'ailleurs, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est la loi fondamentale avec laquelle vous allez appliquer les choses. Et du coup, on a fini aujourd'hui par répandre l'agroécologie comme une solution crédible que les paysans sans bourdelier ont mis en route et qui leur permet quand même de sortir de la famine. Voilà. donc c'est un engagement extrêmement important compte tenu aujourd'hui du déséquilibre considérable qu'il y a de l'humanité où un cinquième du genre humain riche accapare les quatre cinquièmes de ressources de la planète. Donc ce déséquilibre, il ne faut pas s'étonner après, des révoltes, des décontentements et donc nous avons voulu parler humanisme et l'humanisme pour nous, toutes les structures qu'on a créées c'est humanitaire et humanisme, humanisme partout, la création de centres, etc. parce que pour nous, l'humanisme doit éradiquer l'humanitaire parce que l'humanitaire c'est un avis formidable, on appauvrit les gens et puis après on vient avec des sacs de vie pour leur dire on parle comme nous sommes généreux. C'est comme ça que ça se passe. Donc il a fallu rentrer si vous voulez dans toute une modification de la perception et de l'organisation qui est installée aujourd'hui et qui est source de fragmentation justement dans lesquelles nous ne sommes pas utilisés aujourd'hui. Je pense à l'humanisme de l'autre homme évidemment. Lignace, mais tu as dit une chose très très importante me semble-t-il dans tout ce que tu viens de dire tu as dit que ces paysans étaient pauvres mais pas misérables. Peut-être est-ce là l'occasion d'évoquer quelqu'un qui t'a cher un auteur que tu as beaucoup lu c'est Léon Blois qui fait une grande distinction et aussi entre la pauvreté et la misère. Puis ensuite Cyril tu reprendras la parole parce que dans ce livre-là plusieurs motifs sont abordés et notamment celui de la peur qui est un des fléaux de cette humanité la peur sous lequel régime sous lequel on vit beaucoup en ce moment particulièrement. vous l'abordez vous l'abordez aussi tous les deux et on verra comment on peut s'en sortir de tout ça. Je voudrais que tu répondes d'abord à propos de Léon Blois pauvre et misère tu fais vraiment une distinction oui disons que disons qu'effectivement il ne faut pas confondre pauvreté et misère la pauvreté c'est quelque chose que l'on peut parfaitement assumer et qui est la juste mesure des choses la juste mesure des choses qui permet finalement de ne pas être aliéné par par le productivisme qui lui sort de la réponse que l'on doit donner à sa propre vie et c'est quoi ? c'est se nourrir c'est s'habiller c'est être abrité c'est être soigné voilà ces éléments-là on ne peut pas on ne peut pas y déroger c'est ça ou pas de vie du tout ça ça n'est pas résolu déjà et puis du coup du coup le superflu qui je ne suis pas du tout contre le superflu mais à la condition qu'il soit modéré et aujourd'hui quand on fait les calculs je ne suis pas un homme des chiffres pas très doué dans les chiffres les statistiques etc bon des gens le font mieux que moi mais ce qu'on me dit au point de vue statistique c'est que le métabolisme général de la société d'aujourd'hui produit environ 30 à 40% de superflu voilà alors ça me rappelle la petite histoire du pêcheur qui est là on l'attendait la petite histoire du pêcheur c'est qu'il y a un pêcheur qui est là il a fini son goulot fait sécher ses filets et puis il est tranquille puis passe un monsieur sérieux alors qu'il regarde qui regarde la barque il dit monsieur la barque là-bas elle est à vous il dit oui non mais elle est petite etc vous pourriez en avoir une plus grande quand même et après après bien entendu vous allez pêcher plus de poissons et vous allez tellement gagner d'argent vous allez acheter une barque encore plus grande et après après vous achèterez carrément un petit bateau et puis vous allez embaucher des gens et après vous allez gagner de plus en plus d'argent vous allez peut-être acheter un plus grand bateau etc etc et après et après vous vous reposerez c'est ce que je suis en train de faire merci Pierre magnifique alors oui Cyril et attends juste avant qu'on enchaîne sur la peur ensuite non non mais le livre est formidable aussi que vous pouvez lire chez Actes Sud Mathilde Rallemar quand la misère chasse la pauvreté où il explique comment des sociétés étaient effectivement pauvres notamment en Afrique en Inde en Amérique du Sud mais avaient la capacité de subvenir à leurs propres besoins ils s'étaient organisés pour ça et ce que le modèle occidental a apporté c'est justement c'est une déstructuration de cette capacité de ces sociétés vernaculaires à répondre à leurs propres besoins par elles-mêmes et donc à avoir cette dignité et qui est effectivement une pauvreté c'est-à-dire une forme de de dénuement d'un certain nombre de choses mais qui est aussi une vue de l'esprit à partir de notre monde et de notre société qui est pléthorique avec une espèce de gavgie mais lui disait et c'est ce que Pierre dit aussi la comptabilité qui consiste à dire quelqu'un qui a moins de 1 dollar ou moins de 2 dollars par jour dans certains villages ça n'a aucun sens aucun sens ça ne veut rien dire parce que la richesse ne repose pas sur l'argent elle repose sur le fait que les gens produisent leur propre nourriture ont accès à de l'eau construisent leurs propres habitats sont détenteurs d'un savoir d'une médecine traditionnelle qui leur permet de soigner et les dollars n'ont rien à faire avec ça et nous on vient leur apposer une espèce de de vision du monde qui leur fait se dire ça y est en fait vous êtes pauvre vous êtes totalement pauvre vous êtes carrément des miséreux vous n'avez même pas un dollar c'est nul et petit à petit en fait en se raccordant à notre propre modernité c'est soi-disant salvatrice ils deviennent miséraux ça ne concerne pas que le tiers monde l'Occident aussi est rentré dans ce système c'est-à-dire qu'il est lui-même la première victime et une des choses qui s'est passée quand même à l'Occident c'est que les paysans sont venus des exploitants agricoles avant le paysan c'était quelqu'un qui gérait son milieu en fonction de son biotope en fonction c'était un véritable savant comme il était considéré comme le dernier des derniers un ignorant comme il était considéré comme un ignorant c'est pour ça que le système a aboli le paysan qui a d'ailleurs accepté d'être aboli parce que l'image qu'on donnait de lui est une image négative l'image de l'attardé de l'attardé qui n'a pas évolué etc. alors que moi quand j'ai fait mon retour à la terre en 61 j'ai eu heureusement pour moi j'ai rencontré des vrais paysans qui ont été des vrais initiateurs ils savaient faire des tas de choses greffes ils travaillaient etc. ils faisaient des choses absolument magnifiques que personne enfin je dis que beaucoup de gens ne sauraient pas faire seulement le fait d'avoir dénigré en quelque sorte dans l'idéologie ayant considéré que le paysan était le dernier des derniers jusqu'à aller dire on en sait toujours assez pour faire un paysan et le paysan lui-même a intégré le fait qu'il était lui ignorant par rapport à des gens mon voisin j'avais lui demandé conseil il dit ben non vous êtes instruit je lui dis mais non je ne sais pas je ne sais pas faire montrez-moi oh non vous êtes instruit ben non je lui dis non c'est pas vrai et donc il y a eu tout un quiproquo comme ça où le système n'a pas été seulement nord-sud mais il a été nord-nord et je prétends que c'est nord-nord aussi qu'on a commencé à détruire et après l'idéologie s'est répandue évidemment au plan planétaire et ce que tu viens de dire Cyril Tumidras si tu es d'accord avec ça mais tu disais que le paysan était quelqu'un d'extrêmement savant en effet la taxinomie quand on parle de la nature quand on travaille avec elle bien entendu qu'il faut être précis on ne peut pas nommer n'importe quel un champignon n'est pas tous les champignons tous les champignons ne sont pas un champignon etc les arbres enfin c'est infini vous le savez bien et au fond je crois que puisqu'on est quand même à la maison de la poésie c'est littéraire donc la littérature je crois a tout à voir avec la nature dans cette manière qu'elle doit aussi avoir de nommer précisément les choses un livre qui dirait très généralement ce que sont les choses n'aurait peut-être pas la force que d'autres ont qui précise le sens et nous aide à penser le monde Cyril c'est un peu évidemment ce que tu fais dans ton travail personnel mais dans ce livre-là également puisqu'on je voulais qu'on aborde la question de la peur par exemple l'histoire que raconte Pierre sur les paysans le dénigrement le manque le manque tu le décris aussi aujourd'hui ça commence à l'école parce qu'on n'a pas le smartphone je n'arrive pas à le prononcer le truc de dernière le regard qu'on porte le jugement conditionne l'être humain bien entendu et commence à le à le métamorphoser oui on en venait à la peur parce que je commence le livre avec une sorte de constat général de comment ça se passe sur la planète c'est pour ça il y a des parents qui regardent le truc et qui se mettent à flipper vous pensez qu'il faut dire ça aux enfants en même temps la situation est celle-là donc peut-être que c'est bien de dire la vérité et c'est tellement terrible c'est-à-dire que quand on commence à mettre les choses les unes derrière les autres 50% des vertébrés ont disparu ces 40 dernières années 80% des insectes ah oui d'accord on est en train de raser toutes les forêts bon alors la température monte si elle continue à monter comme ça c'est une partie de l'humanité qui peut disparaître et au bout d'un moment quand on en parle avec des enfants je me souviens de ma fille quand elle a vu demain la première fois elle avait 7 ans et les 5 premières minutes de demain c'est assez anxiogène et elle s'est retournée vers ma femme et elle lui a dit mais c'est vrai ce qu'il dit là et elle était étonnée parce qu'elle disait bah oui c'est vrai évidemment que c'est vrai mais pour elle elle se disait mais si c'est vrai pourquoi tout le monde est si calme pourquoi personne ne réagit mais c'est vrai c'est incompréhensible quand on prend les choses au premier degré et donc à un moment je me suis dit mais si on raconte ça si j'explique aux enfants qu'on est dans cette situation là la question première normale devrait être mais pourquoi ? pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? est-ce que les êtres humains sont fous alliés ? enfin c'est quoi le problème ? et c'est vrai qu'en remontant on finit toujours par retomber là-dessus par la peur se dire l'être humain a peur de la nature pendant des siècles et des siècles l'obscurité ne serait-ce que la nuit qui tombait ça faisait peur les animaux sauvages la fragilité de l'être humain qui n'a pas des muscles extrêmement impressionnants par rapport à un lion ou à un ours ou qui n'a pas tellement de griffes qui a peu de capacité de se défendre donc qui a été obligé de trouver des stratégies ingénieuses pour se protéger et qui a à mon avis en tout cas c'est mon interprétation une sorte de revanche qu'il essaye de prendre sur la nature et sur cette fragilité justement la peur de mourir tout simplement qui est la peur ultime qui conditionne tout le reste qui nous conduit à nous dire mais si on meurt à quoi bon être sur cette planète quel sens ça peut avoir et donc à essayer de construire un sens à cette trajectoire et un sens qui est assez facilement capté par un certain nombre de personnes et là aujourd'hui capté essentiellement par le monde marchand et qui finit par se traduire par des trucs un peu fous aussi là cet été j'étais chez on était chez la cousine de ma femme qui voulait organiser moi je crois toujours que les gens m'invitent en vacances et puis après il faut oui c'est parce que je voudrais organiser une projection de demain avec les gens etc bon c'est pas vraiment les vacances bon donc toujours c'est-il qu'on a été dans le quen c'est pendant une semaine je vous conseille d'aller dans le quen c'est très beau c'est le sud de l'Angleterre c'est magnifique tout ça et on discutait avec les filles de la cousine de ma femme ça va être difficile petit à petit avec ses histoires familiales donc qui ont 12 ans 15 ans et 16 ans et elle m'expliquait que quand elles partaient en France pour voir la famille de leur mère elles n'avaient plus du coup de réseau quoi puisqu'elles n'ont pas un forfait international donc elles ne pouvaient plus aller sur les réseaux sociaux et notamment elles ne pouvaient plus aller sur Snapchat qui est le réseau social sur lequel les plus jeunes vont voilà pour les plus vieux d'entre vous qui ne connaissent pas en fait ils s'envoient des postes ou des images etc et ça disparaît assez rapidement et en fait le lien que vous avez avec vos copains quand vous leur envoyez souvent des trucs ça fait des flammes c'est les flammes le coeur et ça symbolise la relation et plus vous avez de flammes entre vous et un de vos amis plus il va voir vos publications rapidement parce que sinon l'algorithme fait que vos publications passent derrière les autres qui ont plus de flammes et donc c'est compliqué et donc quand elles vont en France elles demandent à des copines de poster des trucs pour elles d'alimenter leur story pendant une semaine pour pas perdre leurs flammes donc moi qui suis déjà un vieux coudon je leur dis mais c'est coudon et donc elles posent quoi ah n'importe quoi des photos du plafond du truc c'est juste pour les flammes ah ok mais si tu perds tes flammes t'as quoi ben j'ai plus les flammes ok mais alors et bon et ben j'ai moins de flammes et donc mes copains je dis mais tu les auras après tu vas les récupérer tes flammes et là je voyais la terreur dans leurs yeux ce mec est dingue il pense que je peux perdre mes flammes et je me disais mais quel genre de monde on a construit où en fait dans la tête de nos enfants le truc qui les stresse quoi qui les préoccupe c'est est-ce que je vais continuer à voir mes flammes et pour ça alimenter les réseaux sociaux parce qu'en fait ce qui se passe c'est ça plus vous postez sur Facebook sur Twitter sur Instagram etc plus ça fait d'activité plus eux ils vont vendre des trucs à des entreprises qui vont leur faire des revenus publicitaires et plus ils vont gagner de l'argent donc en fait ils ont trouvé le moyen de nous faire travailler pour gagner de l'argent gratuitement et plus gratuitement c'est-à-dire que si on n'a pas nos posts et nos flammes on stresse non mais ça devient du délire et donc là dans le truc c'est une cause perdue parce que déjà c'est un livre donc déjà il faut qu'ils aient envie de lire un livre plutôt que d'être sur Snapchat ce qui n'est déjà pas gagné mais dans le livre j'essaie d'expliquer ça de dire est-ce que c'est vraiment bien un monde où on agit que par peur où on achète des baskets parce qu'on a peur d'avoir l'air d'un gros ringard ou on traîne avec des gens parce qu'on a peur d'être tout seul et qu'on nous aime pas ou on fait un métier parce qu'on a peur de ne pas gagner d'argent ou de ne pas avoir un statut social suffisamment chouette j'en parlais avec pareil des amis à l'étranger là j'étais au Liban et donc je rencontrais un réalisateur libanais qui me disait ben moi mon fils quand je lui demandais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ben je veux gagner de l'argent ah bon d'accord et alors tu veux faire quoi moi même mon petit frère c'était ça j'ai un petit frère qui a 14 ans de moins que moi qui me disait ben moi je veux être avocat d'affaires Jérôme mais t'es nul à l'école tu détestes apprendre tu vas faire du droit du droit des affaires c'est chiant tu peux voir ouais mais avocat d'affaires on gagne plein de l'argent et tout je dis mais donc pourquoi faire ben parce que c'est génial je pourrais voyager faire ce que je veux etc et ça finit par créer des logiques le le mari de cette cousine dans l'Angleterre suivez un peu aussi faites un effort à une époque il travaillait chez Barclays et donc bon et ça lui plaisait pas trop et je discute avec lui et il me dit moi ce que je voudrais faire c'est être pianiste je dis bon et alors pourquoi tu lui travailles dans la banque parce que comme ça je vais gagner plein d'argent et quand j'aurai 50 ans je m'arrête et là je pourrais faire tout ce que je veux partir faire de la planche à voile devenir pianiste et tout ça je dis ben ouais si tu meurs à 48 ans d'un ABC qu'est-ce qui va se passer alors et donc je me dis si on peut déjà leur dire à 10 ans n'attends pas 50 ans pour faire le truc qui te plaît ne fais pas des choses simplement parce que tu as peur d'eux donc il y a encore une fois cette espèce de prison mais essaye de faire les choses par amour même si c'est un grand mot qui fait un peu bisounance mais voilà traîne avec des gens parce que tu les aimes mets des fringues parce que tu te sens bien parce que tu les aimes et ok tu seras différent mais c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi aux lycéens qui viennent dans les conférences et tout ça pour l'instant c'est dur d'être différent mais un jour les gens vous aimeront pour ça Pierre il l'aime aussi parce que voilà il est différent il est pas comme tout le monde mais c'est vrai quand on le voit parfois dans la neige avec ses sandales et ses bretelles il est différent mais au bout d'un moment les gens vous aiment parce que vous êtes singuliers parce que vous êtes pas comme tout le monde et c'est ça qui a de la valeur mais le travail sera encore là puisque on sait bien par exemple que quand un écrivain va rencontrer des élèves dans des collèges ou des lycées surtout les collèges la première question qui est posée à un écrivain c'est combien ça gagne et est-ce que tu connais des people voilà c'est vrai bon mais c'est triste oui Pierre pour sortir de cette peur puisqu'on arrive aussi le temps on voulait parler du temps comme ça là c'est horrible mais le livre s'achève et s'ouvre surtout sur la question de la beauté la beauté compulsive qui sauvera peut-être notre monde et hier Claude Evenot qui sans doute est par là un écrivain qu'on aime bien me disait Duras a dit la révolution c'est l'intelligence oui sans doute sans doute Pierre la révolution la beauté l'intelligence je voulais compléter quelque chose qui m'a paru vraiment alors je l'ai peut-être dit parce que ma mémoire de 80 ans elle est un peu chamboulée voilà je voulais quand même raconter une anecdote vraie donc je l'ai peut-être raconté alors on m'excuserait vous me direz bon ça a été déjà dit donc ou je l'ai dit en aparté en passant je prends le train Paris-Gare de Lyon Montélimar c'est ma destination l'Arvèche il n'y a pas de train donc je prends le train le TGV je rentre dans le TGV Archicombe le wagon Archicombe silence totale vous savez pourquoi ? parce que tout le monde était équipé d'instruments de communication étimement tripotés etc donc il n'y avait une contradiction entre être doté d'instruments de communication et là ça ne communiquait plus du tout alors j'allais je me rappelais des voyages un peu conviviaux dans les wagons d'où vous venez où est-ce que vous êtes et on était dans la relation vous venez est-ce que vous voulez un bout de saucisson voilà c'était pour ça c'est pour ça que ça se passait le voyage là silence total j'avais l'impression que même si je toussais j'allais déranger tout le monde alors les circonstances ont fait que je me suis trouvé entre deux mastodontes chacun faisait deux fois Pierre Rabhi donc il fallait chercher Pierre Rabhi entre les deux mastodontes comme on ne pouvait pas discuter alors ça tournait dans ma tête et je me dis mince il faudrait quand même que le billet de train soit payé au poids et pas à la personne je suis quand même perdu et je me suis dit de bon je vais lancer une pétition pour dire que désormais le voyage les passagers doivent passer sur une bascule et c'est tant le kilo voilà plutôt que ça et ce qui était surtout étonnant c'est que la pléthore de moyens de communication détruisait la relation et ça c'est ce qui est en train de se passer partout sur la planète malheureusement on rentre dans une savoir encyclopédique c'est vrai qu'aujourd'hui l'an disons la gamme de ce que nous savons en tant que simplement savoir informatique ce qu'on appelle ça informatique est gigantesque je suis absolument ébahi de voir que n'importe quelle quelle information que nous voulons on tape on a l'information etc mais ça pose le problème aujourd'hui est-ce que ces outils sont en train de construire quoi en termes en termes de même du cerveau alors on parlait d'intelligence moi je ne pense pas je pense qu'il faut faire vraiment attention de ne pas confondre des aptitudes d'un cerveau humain extraordinaire par rapport à l'intelligence qui est dans notre ordre si nous étions intelligents je pense que la planète serait gérée intelligemment alors nous faisons des miracles technologiques de toutes sortes des véritables mais est-ce que si des extraterrestres nous observent ils peuvent dire que nous sommes intelligents non nous ne sommes pas intelligents alors parce que l'intelligence ne relève pas du tout d'une histoire de cerveau perfectionné elle relève de quelque chose qui transcende en quelque sorte le savoir pour donner l'éclairage et la lumière pour moi on n'est pas obligé d'adopter ce que je me raconte ce qu'on appellerait ce qui se traduit chez l'humain par la lucidité ce qu'on appelle la lucidité voire claire voire lucide et bien cette lucidité aujourd'hui quand on voit une humanité qui donne bien plus d'importance à construire des armes à perfectionner les armes à dire comment on va avoir des outils extrêmement efficaces dans ce centre entre nous à détruire la vie à laquelle elle doit la vie je vous ai raconté le monsieur qui vient faire une enquête la dame qui fait une enquête sur l'eau je lui dis madame vous êtes de l'eau donc etc et mon interrogation aujourd'hui à 80 ans bon je ne vais pas renoncer parce qu'il y a une question de cohérence avec soi-même et tu ne peux pas ne pas le faire ce qu'il faut faire parce qu'il faut garder la cohérence mais en même temps une question extrêmement disons dubitative et assez inquiète qu'elle est véritablement la suite de l'histoire de l'humanité compte tenu de tous ces paramètres que l'on met les uns après les autres et quand on voit l'actualité ou la violence la fragmentation la violence et de suractiver de plus en plus avec des éléments géopolitiques dont on ne sait absolument pas ce qu'il prépare la Corée les chiites les sunnites etc ça interroge par rapport est-ce que nous pouvons construire un avenir sur quoi allons-nous construire un avenir un des moyens aussi sans doute de nous retrouver nous nous-mêmes soi-soi et nous et les autres je pense à un livre je ne sais pas si vous l'avez lu l'un ou l'autre mais c'est Martin Bluber c'est Je et Tu c'est un livre absolument remarquable sur la relation à autrui et qui mérite d'être encore envisagé aujourd'hui et Cyril et Pierre nous invitent tout le temps à la lecture par le travail éditorial que fait Cyril Dion chez Actes Sud dans la collection qu'il co-dirige mais Pierre aussi parce que si vous lisez par exemple ses livres et son abécédaire en particulier vous croiserez Saint François d'Assise Maître Ecarte la théologie négative c'est extrêmement intéressant philosophiquement Bibi Fricotin à ça il l'aime Thoreau Nietzsche Conrad les naturalistes bien sûr Léon Blois dont on parlait tout à l'heure les vraies richesses je suppose qu'il s'agit un petit peu de Giono mais aussi bien Krishnamurti à qui il doit beaucoup qu'il a noté Krishnamurti est un livre et tu le dis tu as noté le livre de Krishnamurti tu as souligné des passages chez lui et puis chez Cyril bien entendu il y a dans le premier roman de Cyril les figures de poètes comme Mahmoud Darwish ou Rumi et puis Pessoa Pessoa voilà mais tant d'autres et de ceux-là je leur sais personne ne me manquerai parce que sans les livres sans ce qui nous réunit aujourd'hui je ne suis pas sûre qu'on s'en sortirait aussi bien qu'on essaie de s'en sortir moi je pense je pense vraiment que la poésie il faut qu'elle soit dans la vie et pas simplement dans des bouquins voilà aussi alors il y a évidemment des récits on peut être reconnaissant d'hythyrambique etc mais moi il y a longtemps que je ne suis pas dans la poésie simplement poétique que que l'on prend comme ça mais mais qui ne se traduisent pas vraiment dans la vie je dirais même qu'il y a aujourd'hui il y a une 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 espèce de dissociation entre le monde le monde conceptuel avec le monde réel nous sommes attendus vraiment dans le monde réel et de plus en plus dans le monde réel parce que la nature est en train de détruire parce que les baleines ne vont plus exister parce que les forêts sont des tuts parce que les gens meurent de faim parce que etc et j'ai peur que à force de concepts et même poétiques si vous voulez on arrive finalement à quelque chose qui qui dissocie le côté esthétique des choses avec le verbiage des phrases etc par rapport à une réalité tragique et dramatique je finis souvent mes conférences sur une une anecdote vraie un jour chez moi en mon champ on a quand on s'est installé on était voilà on avait ni eau ni excédité ni téléphone etc etc pour se chauffer on avait heureusement un peu de forêt et on allait couper le bois pour se chauffer un jour il y a un ami qui vient m'aider et parce que tout seul c'était très dur pour moi et je lui on passe un contrat je vais t'aider à couper ton bois tu viens m'aider à couper le mien et puis voilà alors je vais chez lui mon tour arrive il vient chez moi pour couper le bois on travaille toute la journée il n'y a pas de tronçonneuse il n'y a pas de tout ça rien de tout ça et puis la journée il se passe bien casse-croûte à midi vraiment très détendue et la journée s'achève sur un magnifique coucher de soleil magnifique vraiment une beauté extraordinaire et il se trouve que sur ce panorama splendide se détachait un arbre dénudé parce que c'était l'hiver et ça faisait commune une dentelle sur cette magnificence moi j'étais je me suis dit quelle belle récompense à la fin de la journée j'étais en admiration de mon sang que c'est beau que c'est beau que c'est beau et puis mon ami s'approche de moi je le prends par la main et je veux lui faire partager ce que je ressentais et je lui dis regarde il dit il dit il y a quoi d'hystère et bien sûr cette histoire figure dans ce livre demain entre tes mains parce que je suppose que tu as raconté cette histoire à Cyril Dion plus d'une fois et donc Cyril évidemment l'a mise au creux de ce livre non juste un mot sur ce que tu disais sur les livres sur le on n'a pas juste un tout petit mot déjà de de remerciement parce que effectivement il y a ce qu'on a fait dans ce livre mais il y a vraiment le travail de 32 illustrateurs on a de l'agence costume 3 pièces et ils ont fait un boulot vraiment absolument magnifique il y a des il y a des peintures il y a des tableaux il y a des il y a de la malice il y a de l'humour il y a de la beauté il y a de la finesse il y a de la tendresse c'est vraiment super un grand grand merci aussi à Kali Pactel avec qui on a enfin qui est vraiment à l'initiative un peu du livre et qui nous a poussé à le faire et et voilà et acte sud en général on s'est rencontré avec Jean-Paul en 2007 et je m'en souviens encore on s'est parlé de Pierre en fait au départ et il m'a dit parce que Jean-Paul était ingénieur à Grenoble aussi vous arrivez comme Blu sur la terre sèche métaphore Misan et non mais c'est rare de créer des relations aussi pleines de sens qui ne sont pas juste des relations que éditoriales et encore moins commerciales mais de ce que tu disais de convergence de conscience bref on n'a pas besoin de pour moi on n'a pas besoin de livres supplémentaires on a besoin d'oeuvres on a besoin de personnes on a besoin que la littérature comme n'importe quel art ou comme n'importe quelle activité nous permette de rentrer en contact avec d'autres êtres humains ce qui est beau avec la poésie ce qui est beau avec les romans avec la peinture avec la musique etc. c'est que ça nous fait toucher quelque chose à l'intérieur des autres et que dans ce monde là qui est devenu un monde de bruit d'agitation où l'attention est devenue une denrée où des grandes sociétés se battent pour capter notre attention pouvoir être en contact avec l'intériorité d'autres êtres humains comme la rencontre peut le permettre mais comme les livres peuvent le permettre aussi quand ils sont réussis c'est une richesse extraordinaire ce sont des moments de de méditation de profondeur quand on lit un livre on peut faire marcher notre imagination on peut prendre du temps on peut rentrer dans une dans un rythme qui invite à la à l'intériorité et à la créativité et c'est devenu crucial dans le monde tel qu'il est où justement notre attention est tellement aspirée vers l'extérieur vers le divertissement et donc détournée d'enjeux majeurs politiques écologiques économiques voilà et donc quand des livres peuvent nous ramener à ça ou quand des expériences peuvent nous ramener à ça voilà il faut pas bouder son plaisir et en ça la poésie moi j'écris de la poésie j'ai toujours lu de la poésie il y a une immensité de poètes que je pourrais citer aujourd'hui et qui qui ont changé ma vie moi quand j'ai lu une saison en enfer quand j'avais 18 ans c'était une espèce de choc vraiment de choc sur le sens de mon existence et comme ça aurait pu être la rencontre avec quelqu'un c'est pas obligé que ça passe par un livre mais les livres peuvent permettre ça et je trouve que des lieux comme ça qui sont dédiés à permettre cette rencontre-là entre voilà des gens et des livres et des oeuvres c'est très important Pierre tu veux ajouter quelque chose ? merci beaucoup beaucoup Cyril mon petit frère et donc voilà nous sommes tous dans ce chemin d'essayer de faire pour le mieux pour que le monde aille autrement et aille mieux voilà je suis amené à le faire même très concrètement à travers des actions que nous essayons de promouvoir etc. pour participer autant que nous le pouvons au changement de la condition humaine et ça nous paraît très important de le faire merci infiniment merci beaucoup merci à tous applaudissements 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 parce que le développement climatique est fait que notre langue notre langage même est édulcoré puisque la notion de refuge bientôt n'aura plus de sens puisque un massif rocheux dans le massif des écrins est tombé sur un refuge et vous imaginez que le mot refuge même change avec tout ce qui se passe et le chaos du monde c'est dommage voilà et permettez-moi aussi d'offrir l'art de se taire de la Bédie Noire à notre ami Pierre Rabhi non pas pour qu'il ferme sa bouche mais pour qu'il continue de parler mais qu'il retrouve aussi ce qu'il aime c'est-à-dire ces moments de méditation ces moments de silence dont notre société a besoin de l'art de se taire de la Bédie Noire je te l'avais promis applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501